bonjour et bienvenue sur cette vidéo aujourd'hui sur sketchup free nous allons voir un élément très intéressant qui s'appellera le composant donc là je vous montre le petit personnage que on va s'amuser à dessiner ensemble vous allez voir c'est assez sympathique mais avant je vais vous expliquer ce qu'on appelle un composant donc sans plus attendre regardons cela ensemble super donc nous voici sur sketchup et on va faire en sorte maintenant de dessiner parce que je vous ai montré tout à l'heure bien évidemment avant je vous expliquais ce qu'on appelle un composant alors si je reprends un petit peu ce que c'est déjà qu'un groupe là je vous montre la vidéo pour ceux qui n'ont pas vu qui vous permettent de bien comprendre ce que c'est qu'un groupe attention je vais utiliser plein d'outils je vais même pas dire ce que je fais parce que maintenant j'estime que vous êtes capable de faire cela je crée un groupe si je duplique mon groupe je duplique mon groupe je rentre dans celui ci et si par hasard je fais ici par exemple on va faire un f groupe celui-ci a été modifié regardez je fais ça je vais carrément faire un extrude mais lui n'a pas été modifié ça on a vu ça ensemble on a vu ce que c'était qu'un groupe très bien je supprime ces deux éléments si on se penche un peu sur celui ci si vous voulez ça c'est un peu une mascotte en dire de sketchup et à chaque fois qu'il y a une évolution en sketchup il change le dessin en fin de compte celle-ci s'appelle Elena si on regarde ici vous allez dans alors on peut faire tout simplement bouton droit info sur l'entité là vous aurez le nom de l'instance qui s'appelle Elena ou Hélène pardon et ici vous voyez c'est marqué composants et ça on l'a pas encore vu qu'est-ce que c'est qu'un composant vous allez voir déjà quelque chose de très simple je fais ça je fais un petit tir et poussé hop je crée un composant parce que vous créez un composant on va l'appeler cube très simple ça sera le nom du composant vous pouvez dire ici c'est un cube c'est donc la description de votre composant ce composant va pouvoir être modifié au niveau des différents axes que là soit aucune ici ça fait compte tous les tous les axes il va prendre des axes en compte x y z ça va être sur l'axe horizontal l'axe vertical ou alors slope ça veut dire tout simplement sur une pente ensuite ce qui va nous intéresser pour créer le petit personnage que je vous ai montré au départ c'est le always to face caméra ça veut simplement dire faire face toujours à la caméra avant on va regarder un petit peu ce que c'est on va laisser tel quel on va peut-être mettre eni tiens et on va cliquer sur ok il m'a créé mon composant si je fais comme tout à l'heure je duplique mon composant d'accord j'ai dupliqué mon composant super n'oubliez pas une chose à chaque fois que je me serre de touche vous pouvez voir ici en bas moi je suis sur mac donc faut bien comprendre que ici vous voyez ce marqué choisis deux options déplacées option basculer copier commande basculer autofolle et ainsi de suite c'est qu'à chaque fois option pour moi c'est ma touche mac c'est un petit aparté mais ça me paraissait important et pour vous normalement ça va être contrôle ou alt je sais jamais mais ça je vous l'avais expliqué dans une vidéo précédente on a fait un dupliqué de mon composant d'accord si je regarde un petit peu celui-ci je vais vouloir le modifier comme tout à l'heure et là je fais ça vous avez vu ce qui se passe ça c'est vraiment génial c'est que quand vous créez un composant fin contre c'est que ça va créer simplement un duplicat c'est un peu comme sur blender que vous faites un shift d si vous connaissez ben c'est le même principe c'est que si vous voulez le shift d ça va être équivalent au groupe et le alt d ça va être équivalent aux composants shift d le groupe alt d le composant pour ceux qui connaissent blender bien évidemment pour ceux qui connaissent pas bon je m'arrête là l'intérêt d'un composant c'est que d'une part celui ci dès que vous allez modifier celui ci alors attention en mode édition si vous êtes ce qu'on appelle en mode quand vous rentrez dans le composant parce que vous voulez un vous pouvez soit rentrer dans un composant soit un groupe là à l'heure actuelle c'est un composant je double clic pour rentrer dedans si par contre je prends celui ci j'appuie sur s je veux modifier il va modifier que celui-ci parce que pour modifier un composant il faut rentrer dans celui ci sinon ça marchera pas super je supprime tout ça je vais maintenant créer une espèce de maison c'est bien comprendre ce que je vais faire je ferai plus tard un petit cours sur les inférences aussi mais une fois qu'on a revu pas mal de choses pour vous faire un résumé des inférences pour bien vous comprenez ce que c'est mais indirectement vous la prenez évidemment ici je vais donc créer une plaque comme ça et à l'intérieur avec un f je vais créer quelque chose comme ça ok là je supprime je récupère l'ensemble je crée un groupe enfin un composant pardon je vais l'appeler windows juste ça d'accord ici je vais marquer par exemple any quoi que non je vois et on va laisser en any et ici je vais cliquer sur cut opening en fin de compte ça veut dire couper l'ouverture vous allez vite comprendre ce que ça veut dire donc ici je vais mettre windows ça très bien et je clique sur ok il m'a créé mon premier composant très bien je fais de même je crée un deuxième hop pareil f je fais ça d'accord je sélectionne donc celui ci rappelez vous que de droite à gauche je vais sélectionner enfin contre l'ensemble des éléments dès qu'ils sont touchés mais par contre de gauche à droite je sélectionne hop j'ai mal fait voilà je sélectionne que l'élément qui m'intéresse c'est à dire que si celui-ci est bien englobé dans ma boîte il le sélectionne le reste il met de côté c'est important mais tout ça ce sont des vidéos que je vous ai fait bien évidemment avant tout ça c'est expliqué dans mes précédentes vidéos bon je crée donc un groupe si moi je vais pas y arriver je crée un composant excusez moi et ici je vais l'appeler windows puisqu'on est en anglais un without opening en gros ça veut dire une fenêtre sans ouverture je clique sur any et je ne clique évidemment pas sur cut opening je fais ok alors première chose à savoir ici vous avez vos éléments enfin quand ces éléments si on regarde ici dans composants là vous êtes dans la matière et si vous êtes dans composants vous avez fait compte vos composants vous avez déjà créé voyez vous avez hélène qui est donc la petite mascotte de sketchup mon cube alors fait compte celui ci si je fais rafraîchir voilà il disparaît c'est parfait on a bien les deux éléments windows et windows without opening prenons le cas windows je clique ici une fois voyez ce qui est génial c'est que sans vous lâcher vous voulez vous êtes vous cliquez une fois simplement et après vous déplacer votre élément là où vous voulez le placer je vais le placer par exemple ici regardez ce qui s'est passé le fait d'avoir coché la case cut opening ça m'a tout simplement créé une ouverture donc c'est très intéressant pour pouvoir créer des fenêtres très rapidement si je prends l'autre celui ci je fais ça se passe rien voyez donc je fais ça je peux aller on va aller ici par exemple pour changer ce qu'on peut le mettre aussi à ce niveau là je clique voyez ce qui s'est passé il n'a pas créé d'ouverture pourquoi parce que je n'ai pas cliqué sur cut opening tout simplement si je reprends celui ci je mets là il m'a bien créé une ouverture d'accord ça ça me paraissait très important de vous dire ça ce qu'on va faire maintenant je supprime tout ça je clique ici pour rafraîchir voyez à chaque fois quand vous créez un composant alors je fais n'importe quoi imaginons je fais créer un composant je clique sur ok direct je cherche même pas à comprendre vous voulez le remenier vous voulez en fait quand vous renommez vous voulez remettre des informations pas de problème vous cliquez ici et vous cliquez ici c'est la petite flèche automatiquement vous allez pouvoir redéfinir vos éléments en mettant ici le composant la description et ainsi de suite là je pense qu'il m'a fait ah oui il m'a fait un parce que j'ai cliqué en fin de compte alors attendez je vais le poser je vais le supprimer et je vais repartir excusez moi quand on clique ici si vous cliquez là effectivement vous allez libérer vous allez en fin de compte faire une vous allez récupérer votre composant déjà créé par contre il faut cliquer sur la flèche pour pouvoir modifier les paramètres de ce composant ce qu'on a pas encore vu pour l'instant c'est quoi c'est always face camera si vous regardez bien quand je tourne ma caméra ma petite figurine qui s'appelle hélène reste toujours face caméra ben c'est exactement ça et ici shadow face sun ça veut dire que vous aurez des ombres par rapport au soleil ça on verra ça un peu plus tard mais voilà ce que ça veut dire donc là vous savez tout sur le composant ce qu'on va faire maintenant c'est faire ce que je vous ai expliqué donc on va tout effacer on va ici insérer alors avant pardon il faut se mettre ici en mode alors on va être en mode hop c'est ici je sais jamais oui c'est mes vues on est en mode orthonormé et on va se mettre en vue de face d'accord je clique ici insérer et là ce que je vais faire c'est que je vais insérer ma photo rappelez-vous au tout début je vous montrais la photo sur laquelle j'allais sketchoptiser enfin contre mon personnage donc je prends ma photo c'est ce que je voulais c'est donc une image c'est parfait c'est ce que je veux aussi on la met comme ça donc là il n'est pas dans le bon sens mais c'est pas très grave voilà il va suffire de prendre la touche Q et on va faire quelque chose comme ça un petit décalage tout simplement après je prends M je choisis bien ici parfait une fois que j'ai fait ça alors là c'est très important ce que je vais vous dire là vous voyez donc on a ma photo vous voyez la star en tong mais ce qui est sûr c'est qu'il va falloir faire vraiment hyper attention à ce que je vais vous dire après le reste sera du pipi de chat vous allez voir c'est très facile je vais vous expliquer toutes les techniques et tout ce qu'il faut faire et il ne faut pas faire et après à vous de faire votre propre photo ou prendre la photo d'un collègue et ainsi de suite et s'amuser à faire ce genre de choses première chose qu'il faut faire c'est quoi c'est créer ici un carré autour voilà évidemment on ne voit plus rien on clique dessus on va cliquer sur B B pour Bucket et on va cliquer ici alors sur voilà ici vous avez verre et miroir rappelez-vous là je vais faire en sorte de un peu trop vite voilà parfait ce qui m'intéresse c'est verre et miroir et je vais sélectionner celui-ci je clique ici et je clique là ça permet en fait qu'on de créer une transparence qui va me permettre de dessiner par rapport à mon personnage c'est très important sans ça vous ne pourrez pas dessiner bien évidemment très bien une fois que j'ai fait ça je vais pouvoir commencer à dessiner mon personnage alors comme je vous dis je vais vous faire un truc rapide et après je vais vous montrer étape par étape ce que j'ai fait première chose qu'il faut faire c'est prendre donc ici l'outil à main levée vous voyez c'est bien marqué ici outil à main levée et je vais commencer à dessiner mon personnage alors là je vous dis je vais vite parce que si je passe autant de temps pour le rendre vraiment propre ça va être super long et ça ne va pas être terrible alors ce que je fais à fin de compte c'est que je dessine en même temps que je vous parle mais surtout je laisse mon doigt appuyé j'essaye de faire un seul trait croyez-moi ça a son importance hop parfait là vous pouvez vous apercevoir que mon trait est propre pourquoi ? si mon trait n'était pas propre j'aurais automatiquement un trait gras dès que vous voyez un trait gras dites-vous bien oula j'ai un problème on va le voir tout à l'heure on va s'amuser à continuer à dessiner vous allez voir que on va automatiquement rencontrer des problèmes donc s'il faut faire au début c'est quoi ? c'est tout simplement s'amuser on reprend ici et on va dessiner le personnage donc en gros on fait son contour là vous voyez je suis obligé de lâcher alors au lieu de lâcher je vais refaire ça ici repartir et aller ici si je regarde à chaque fois impeccable je suis bon je vais essayer de faire quelque chose de moche pour que vous puissiez voir la différence je ne suis pas sûr que ça marche mais bon on va voir quelque chose comme ça faire un truc comme ça hop est-ce que ça marche ? zut ça marche en gros si vous voulez quand vous avez ici votre élément si vous avez un trait gras vous voyez le trait gras ? là ça veut dire que vous avez un problème et ça veut dire que d'un seul coup quand vous allez choisir j'ai fait exprès de découper quand vous allez commencer à choisir et faire quelque chose de propre vous allez vous apercevoir que vos traits ils ne sont pas bons ils sont gras et au lieu de choisir des morceaux des portions que j'ai fait exprès de découper ça va choisir toute l'image en gros si vous voulez si je clique ici ça va choisir toute mon image et là vous êtes sûr que vous n'êtes pas bon donc faites vraiment attention à ça c'est très important donc là je vais effacer ça donc je vous ai montré la première étape donc ce que je vais faire je vais vous montrer ce que j'ai fait moi voilà vous voyez je viens de changer mon modèle et là vous pouvez voir que là je me suis amusé à décider mes lunettes tout simplement là je ne vais pas tout vous expliquer il faut vraiment que vous compreniez qu'est-ce que j'ai fait mais surtout ce qui est important c'est qu'à chaque fois vous n'ayez pas un trait gras vous voyez par exemple ici si je clique là j'ai un problème donc je l'ai corrigé au fur et à mesure c'est pour ça que je ne vais pas tout vous montrer ce que j'ai fait précédemment mais ce qui est vraiment génial c'est que en fin de compte vous voyez j'ai tout simplement là je me suis amusé à découper tous mes éléments et après évidemment je vais faire en sorte de corriger tout ça alors là c'est peut-être pas le bon truc que je vous ai montré en tout cas vous voyez j'ai fait en sorte de découper étape par étape pour qu'on puisse bien voir qu'est-ce qui ne va pas si je clique ici là je me dis j'ai un problème donc ce que j'ai fait c'est que j'ai tout simplement donc là celui-là je m'aperçois que je n'avais pas fait terrible donc je vais vous montrer l'autre donc on était au numéro 1 donc là vous voyez une autre étape où j'ai commencé en fin de compte à faire des découpes je me suis dit là bon là on est bon là on est bon là on est bon aussi donc j'ai commencé et vous voyez je me suis bien arrêté au niveau de mes poignets j'ai fait exprès en fin de compte là j'ai regardé là je suis bon en fin de compte c'est tout bête le plus important était c'était simplement de créer votre rectangle dès le début une fois que vous avez fait ça vous étiez tranquille c'était ça vraiment le plus important une fois que vous avez fait ça j'ai continué au niveau des jambes donc là c'est pareil c'est moche je vais vous montrer ce que j'ai fait voilà celui-là est assez intéressant donc je me suis amusé à dessiner les lunettes d'accord donc pas de problème c'est à vous de faire les contours avec tous les outils qu'on a vu ensemble l'outil ligne l'outil arc de cercle main levée mais faites vraiment en sorte à chaque fois d'avoir vraiment vous voyez quelque chose de bien pas des formes on va dire grasses des très gras ça ne marchera pas donc si on regarde ici au niveau de ma tête par exemple si je me concentre un peu sur ma tête j'ai aussi fait mes cheveux d'accord pareil je ne pense pas amusez-vous pas à faire la bouche ne vous amusez pas à faire la bouche ça ne marchera pas j'ai remarqué que vous mieux laissez comme ça après je vous montrerai plein de peinture mais il vaut mieux laisser tel quel si je continue qu'est-ce que j'ai fait d'autre en progression évidemment vous voyez donc j'ai commencé ici à faire mon short donc je l'ai découpé alors faites vraiment et essayez de faire en un seul trait vous laissez votre doigt appuyer sur le bouton gauche de votre souris et vous faites ça en un seul trait ça permet d'avoir vraiment quelque chose de propre alors ça me prend du temps je vous l'accorde il faut être assez avoir une certaine dextérité mais ça vous permet de faire vraiment quelque chose de sympa là on a les mains j'ai commencé vous voyez à décider des traits qui sont en gras puisqu'en fin de compte un trait gras c'est un trait tout simplement qui n'est pas terminé en gros il n'est pas fermé c'est pour ça qu'il est en gras tout simplement mais j'ai fait en sorte de faire quelque chose comme ça pour avoir des mains plus sympathiques après tout est dans le détail vous voyez ici il va manquer encore un trou donc ça sera la prochaine leçon que je vais vous montrer le prochain fichier où ici il faudrait faire un trou pour avoir la main ici il faudrait peut-être faire aussi un trou pour éviter que le t-shirt vous voyez que ça plus vous allez être précis dans les détails par exemple si je vous montre ici je clique j'efface et comme ça je peux après quand je vais faire un copier-coller de mon dessin je vais pouvoir après lui appliquer les couleurs c'est pareil ici au niveau de mes tongs j'ai fait en sorte de bien dessiner l'élément alors là il faut un peu réfléchir vous allez voir que la prochaine c'est un peu mieux fait mais il va falloir effacer les traits voir comment ça marche ici mes orteils il faudra placer des traits aussi pour faire quelque chose de propre et ainsi de suite soyez le plus précis possible pour pouvoir faire quelque chose vraiment de propre moi SketchUp j'ai remarqué une chose plus vous êtes précis plus votre dessin il va ressortir et plus il sera beau bien évidemment donc là imaginons votre dessin est fini je ne l'ai pas fini entièrement mais ça me paraît important pensez vraiment toujours à sauvegarder aussi vous allez ici et vous cliquer sur enregistrer sous je vais vous montrer moi j'ai créé un dossier qui s'appelle perso Jean-Michel donc mon diminutif c'est Jean-Michel et vous voyez ici j'ai différents fichiers Jean-Michel 00 01, 02 et ainsi de suite pensez vraiment à enregistrer c'est très important donc là je reviens à mon élément ce qui va m'intéresser c'est de récupérer celui-ci d'accord ici je vais faire tout simplement alt-enfoncé pour moi j'appuie sur M pour faire un duplicat enfin tout simplement voilà et vous devez avoir quelque chose comme ça donc si je reviens parfait donc ici mes lunettes vous n'étiez pas obligé de le faire mais vous voyez déjà le fait d'avoir cliqué là maintenant on a bien du vide c'est ce qui m'intéressait par contre non je n'ai pas de défaut ça va je n'étais pas sûr de moi ce que vous allez faire maintenant c'est appuyer sur la touche E on ne l'a pas encore vue mais bon il faut bien que je vous explique au fur et à mesure E c'est pour Erase qui veut dire effacer touche E en fin de compte vous la retrouvez alors vous la retrouvez ici vous voyez c'est la petite gomme c'est vrai qu'habituellement je vous dis tout simplement de sectionner un trait comme ça et d'appuyer sur Backspace bon tant qu'à faire on va servir de la touche E ce sera plus pratique si on regarde un petit peu qu'est-ce qui se passe ben là vous voyez je n'ai pas fini mes mains donc je vous montrerai tout à l'heure ici mes pieds ce n'est pas terrible mais ce n'est pas grave on va faire tel quel donc là ce que j'ai fait ensuite j'ai cliqué sur couleur au niveau du bucket vous voyez j'ai différentes couleurs alors j'ai regardé à peu près la couleur qui correspondait vous pouvez prendre aussi la pipette si vous voulez pour récupérer la couleur et comme ça vous allez pouvoir tout simplement créer un équivalent de peau un équivalent de couleur de t-shirt couleur au niveau du short de laiton et ainsi de suite je vais vous montrer je clique sur la petite maison là j'ai déjà mes couleurs prédéfinies donc je vais prendre par exemple le blanc ah non le blanc je ne l'avais pas alors ce n'est pas grave on va cliquer ici on va cliquer sur le blanc pour faire le t-shirt d'accord et je clique ici vous voyez j'ai déjà mon t-shirt la peau alors la peau je vais revenir ici au niveau ma petite maison et je vais cliquer alors ma petite maison qui est ici pardon voilà ma peau je crois que j'ai pris celle-là bon ce n'est pas très grave on le refera non c'était celle-là pardon voilà donc là j'ai ma peau pour ici là je vois par exemple j'aurais dû enlever le trait mais ce n'est pas grave on peut le faire après évidemment mon dessin n'est pas fini ça il faut le faire quand c'est fini vous voyez parce que si vous le faites quand ce n'est pas fini ça ne va pas être terrible là je vois pareil mon pied n'est pas fini ça fait moche bon c'est au moins pour vous montrer si on prend maintenant un bleu donc je vais cliquer sur ma loupe et je vais sélectionner un bleu alors on va prendre un bleu un bleu marine on va dire ça peut être pas mal voilà vous voyez et c'est comme ça que j'ai tout simplement créé mon personnage vous voyez il n'y a rien d'extraordinaire le plus important que je vous dis c'était vraiment le cadre autour de votre photo ça c'était super important c'est vraiment la première chose qu'il faut faire je vais vous montrer la suite voilà moi ce que j'ai fait vous voyez ça ressemble pas mal à ce que j'ai fait mais vous voyez j'ai quand même été vachement dans les détails j'ai vraiment bien réfléchi comment étaient faits mes pieds et ainsi de suite la couleur j'ai essayé de changer les semelles j'aurais même peut-être dû faire ici une autre petite forme faire un effet un peu plus de profondeur si ça fait un peu plat bon c'est pas très grave mais pensez bien à être dans les détails c'est très important et croyez moi j'ai pas été tellement dans les détails je trouve sur celui là j'aurais dû aller un peu moins vite mais bon c'est pas grave parce que le but c'était de vous expliquer si on regarde ici bon ben là c'est pas mal là on voit bien les lunettes on m'en reconnait enfin tout simplement donc vous vous allez voir que quand vous allez vous sketchaptiser c'est un mot que j'ai inventé ça va vous permettre de faire ce genre de choses regardons la suite et là on arrive maintenant à la fin où ça va être vraiment intéressant donc là je vais faire en sorte de supprimer mes traits j'en ai plus besoin ce personnage je vais vouloir évidemment qui ressemble à Hélène donc là je supprime la photo hop voilà j'ai plus besoin super si je sélectionne mon élément je vais vouloir en créer un composant d'accord si je fais par exemple créer un groupe lui je vais le mettre ici parfait je le mets en vue comme ça qu'est-ce qui se passe quand je tourne autour ben mon personnage ne tourne pas et je voudrais évidemment que mon personnage tourne donc ça va pas ici je vais donc faire éclater et cette fois-ci je vais créer un groupe créer un composant pardon pas un groupe et je vais l'appeler perso j'en mis et je vais marquer oui c'est moi et je vais marquer et oui je suis sketchoptisé pas évidemment à dire ça et oui je suis sketchoptisé voilà c'est là que c'est important vous pouvez cliquer sur any pas de problème et ici non pardon excusez-moi il faut cliquer sur aucune autant pour moi et vous cliquez ici sur always face camera et là vous allez être sûr que ça va fonctionner le problème c'est qu'on allait faire quelque chose avant alors je m'explique j'annule vous allez comprendre on peut créer un groupe comme je vous dis tout à l'heure pas de problème donc ici on va marquer perso j'en mis j'aurais dû faire ça mais je n'ai pas pensé c'est pas grave et là je fais directement ok je ne me prends pas la tête sans rien faire ce que je vais faire c'est que je vais mettre en vue de dessus vous voyez ici on a le symbole et ici avec Q ma touche Q je vais tout simplement lui faire un petit décalage afin que ça ressemble un peu plus voilà en faisant ça par contre on a un effet de perspective qui fait que votre personnage sera encore mieux réaliste je ne le trouve plus réaliste pardon pas mieux réaliste donc je vais cliquer ici sur composants on va retrouver on va retrouver pardon mon personnage qui doit être alors on va retrouver mon personnage qui est en cliquant sur la maison vous voyez au niveau composants là Hélène et tout ça a dû disparaître donc si je clique ici vous voyez c'est marqué purger les composants en utilisés normalement je ne peux avoir que mon personnage je clique sur ma petite flèche et je vais remarquer oh j'ai été sketchoptisé on change un petit peu les phrases ici on laisse aucune et on clique always face caméra c'est tout là on a fini c'est parfait on peut cliquer ici ou cliquer sur la flèche pour fermer ou on va dire plutôt minifier la fenêtre et si maintenant je tourne comme ça vous voyez bien mon personnage il tourne voilà ce que je voulais vous expliquer au niveau des composants et comment faire ce petit personnage c'était un abonné qui m'a demandé ça sur sketchup je crois que c'était la version 2016-2017 et je lui avais dit oui pas de problème je le ferais aimer sur sketchup free puisque maintenant je donne des courses sur cette version donc voilà vous avez votre petit personnage et vous pouvez faire maintenant ce que vous voulez avec un chien avec n'importe quoi une fleur un arbre c'est exactement le même principe mais faites vraiment attention au carré à faire autour de la photo au tout début pour pouvoir faire ou créer votre personnage voilà ce que je voulais vous dire et voilà c'est donc terminé pour cette vidéo c'est donc la chaîne ça va pour tous réalisé par Jean-Michel si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne alors là maintenant avec ce que je vous ai expliqué vous allez pouvoir dessiner n'importe quoi comme je disais que ce soit une plante vous même si vous vous photographiez votre enfant enfin tout ce que vous voulez vous pourrez le transformer en fin de compte en semi on va dire semi 3D c'est à dire que par rapport à la caméra vous pourrez à chaque fois que vous bougez la caméra vous avez l'impression que votre personnage faisant toujours faire face à la caméra il sera comme s'il était en 3D tout simplement je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo bye bye